... Depuis quelques semaines, les proches d'Alain Delon se déchirent. Ses trois enfants ont porté plainte contre Hiromir Olin, sa dame de compagnie, pour des faits supposés de violence et d'abus de faiblesse. Cette dernière riposte dans une note adressée au procureur. Le 5 juillet dernier, les trois enfants d'Alain Delon ont intenté une action en justice contre Hiromir Olin, la dame de compagnie de leur père. Ces derniers l'accusent de faits violences volontaires et séquestration sur personnes vulnérables, abus de faiblesse et harcèlement moral. L'acteur de 87 ans se serait adjoint par écrit à ces poursuites et aurait demandé à Hiromir Olin de quitter sa propriété de Douchy, dans le Loiret, où il vit. L'actrice de 60 ans aurait finalement été expulsée de force de la propriété par les gardes du corps de l'acteur, à la demande de sa famille. Cette dernière avait alors porté plainte pour violences volontaires aggravées. Une note très détaillée de 39 pages selon les informations du Parisien, me Yacine Bouzerou, l'avocat d'Hiromir Olin, aurait adressé au parquet une note très détaillée de 39 pages. Dans cette dernière, l'actrice japonaise conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, mais, surtout, retourne les accusations contre les plaignants. Tout d'abord, elle assure ne pas être la dame de compagnie d'Alain Delon, mais sa compagne. Il vivrait une vie de couple dans son domaine du Loiret. Elle entretiendrait des relations complexes avec les enfants de la star qui n'accepteraient pas leurs relations amoureuses. Il est, à craindre que l'intérêt des enfants de M. Delon soit uniquement pécuniaire et qu'il n'hésite pas à mettre en cause Mme Rollin afin d'éviter qu'elle puisse un jour recevoir un avantage financier de la part de M. Delon, ajoute l'avocat de la plaignante. Alain Delon réellement vulnérable ? Dans cette note, Aurémi Rollin remet aussi en cause la vulnérabilité de l'acteur et les raisons pour lesquelles ses enfants pourraient justifier de lancer des procédures en son nom. S'il s'avérait que ces documents évoqués dans la presse et prétendument rédigés par M. Delon avaient été produits en justice après avoir été obtenus dans des circonstances particulièrement contraires à la volonté de M. Delon, Mme Rollin sollicitera alors que la justice s'interroge également sur la commission par l'entourage de M. Delon des infractions de faux, « Usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement », écrit M. Bouseroux. Hiromir Rollin affirme même ne pas avoir récupéré une partie de ses affaires personnelles après avoir été expulsée de la propriété de l'acteur, elle n'avait aucune affaire, aucun papier d'identité. Certains objets de valeur seraient aussi manquants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501